Je veux juste te dire une chose, ça me paraît un peu artificiel d'articuler un avant après 68, parce qu'il y a beaucoup d'érotisme avant, et peut-être plus de pornographie véritablement que d'érotisme après, mais sans que ce soit une espèce de progression, une marche penchie ou quoi que ce soit. Mais précisément parce qu'en 68, ce qui se débloque, c'est l'image pornographique, c'est le cinéma. C'est ça la grande différence. Alors qu'auparavant, on n'avait peut-être pas pensé à faire des films érotiques, ou juste des films un peu soleils, etc. Alors que quand il y a une industrie du cinéma érotique qui deviendra pornographique, qui ne veut pas être attendu, c'est vraiment le moment majeur. En revanche, l'érotisme avant, il y en a énormément. Chez les mystiques. Alors ce genre d'érotisme, il y en a, mais ils n'ont pas parlé de ça. Ça te reste ? Je n'ai pas dit. Mais ils ont parlé de cette théorie, qui est presque métaphorique. Enfin, ce n'est pas tout à fait l'érotisme. En revanche, il y a un texte, il y a Bataille, il vous l'aïcité, mais il y a Alain Kinnin, il y a Envileur. Enfin, il y a tout un mouvement extrêmement riche dans la littérature égotique qui vient d'avant en 68. Alors justement, Nathalie, par exemple, tu as voulu, tu t'es intéressée un petit peu à, avant en 68, un roman qui a fait sa classe campagne. Tu peux venir par là ? Non, 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 on n'entend pas bien et on ne voit pas trop nombreux. Regarde bien, tu viens là. Merci. 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 Merci.